Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue à ce moment d'enseignement et j'aime toujours appeler ce moment atmosphère divine. Nous allons méditer sur le thème « Tu es saint » et nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, je ne veux pas te demander dans quelle église tu vas, mais je t'annonce de la part du Seigneur que tu es saint. Qu'est-ce que cela veut dire être saint ? Être saint veut dire simplement être mis à part pour Dieu, séparé pour Dieu, sanctifié pour Dieu. Et il dit que c'est ce que vous êtes. Et vous êtes cela à cause de l'œuvre parfaite et accomplie de Jésus-Christ. A cause de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Parce que cette œuvre a été parfaite, parce que cette œuvre a été accomplie, Dieu a envoyé le Saint-Esprit qui maintenant habite en nous. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes les saints de Dieu. Plusieurs personnes pensent que être saint signifie ne jamais pécher. Être saint veut tout simplement dire être mis à part pour Dieu. Par exemple, lorsque vous entrez dans l'église, il y a des chaises. Ces chaises sont des saintes chaises. Parce que parmi autant de chaises qui existent dans le monde, ces chaises ont été mises à part pour l'œuvre de Dieu. Les gens s'y assèdent uniquement pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. C'est pourquoi ces chaises sont saintes. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, la montagne de Sinaï, où Moïse a rencontré un buisson. Ce buisson qui brûlait mais qui ne s'éteignait jamais. Mais ce buisson représentait le Saint-Esprit. C'était le feu du Saint-Esprit. C'était la flamme du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit fait référence aux ailes, à la flamme, à la passion, à l'engagement pour Christ. Mais lorsque Moïse s'approchait de cette montagne, Dieu lui dit d'enlever ses souliers parce que la terre où il se trouve est une terre sainte. Pourquoi brusquement cette terre est devenue une terre sainte? C'était à cause du buisson ardent, à cause de la présence du Saint-Esprit. La montagne n'a pas une respiration, n'a pas de mouvement, n'a pas d'obéissance. La montagne n'a rien fait pour qu'elle soit appelée la Sainte-Montagne. Elle a été appelée la Sainte-Montagne à cause de la présence du Saint-Esprit. Ainsi, vous devez commencer à croire que vous êtes saint, non pas à cause des actes que vous posez, mais à cause du Saint-Esprit en vous. Lorsque vous commencez à y croire, vous commencez à l'accepter, vous commencez à déclarer, à confesser que vous êtes saint, c'est alors que la vie de la sainteté, c'est-à-dire une vie différente, c'est-à-dire une vie de Dieu, commence à s'exprimer, à se manifester en vous. Et également, rappelez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, il dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait par Dieu, votre sagesse, notre justice, et notre sanctification, et notre rédemption. Donc, je suis saint à cause de Christ en moi. Je suis saint à cause du Saint-Esprit en moi, de la présence de Dieu en moi. Regardez, dans le texte des actes des apôtres, je crois le chapitre 12, lorsqu'on parle de l'histoire de Cornet, qui était un homme pieux, mais vous ne trouvez pas qu'on dit qu'il était un homme saint, mais on dit qu'il était pieux, il donnait de l'aumône, il priait tous les temps, et ses prières sont allées vers le Père. C'est pourquoi un ange lui apparaît pour l'envoyer vers Pierre, afin que Pierre lui prêche l'Évangile. Et lorsque Pierre commence à lui prêcher l'Évangile, ne lui dit même pas encore le mot répentance, immédiatement, il est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu, par Jésus-Christ, avait déjà accompli l'expiation du péché. Donc il faut simplement annoncer la bonne nouvelle aux hommes, pour qu'ils soient scellés du Saint-Esprit, et qu'ils soient des saints de Dieu. Ils sont les saints de Dieu, pas parce qu'ils marchent dans la justice, dans la gloiture, mais à cause de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Commence d'abord à croire que tu es saint, c'est alors que la capacité divine de mener la vie de sanctification, la vie de Christ, sera manifestée en toi. Et surtout, n'oublie pas que Christ a été fait pour toi, sanctification. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre une vie hors de Christ, en dehors de lui. C'est en lui que se trouve la véritable sanctification. Et c'est lui qui l'a compris en toi, par sa parole, qui te transforme, qui renouvelle ton intelligence, et qui te transforme, et qui impacte ton comportement, ton langage, et ton attitude. Alors mon frère et ma soeur, marche selon la conscience, que tu es saint. C'est ce que tu es, pas ce que tu vas devenir. Mais en Christ, tu es saint. Sache-le. Si tu es béni par cette vidéo, partage, pour que d'autres aussi soient édifiés. Tu es béni pour être une bénédiction. Shalom.